Quand on parle d'heures triplées ou d'heures miroirs triplées, on parle d'une heure contenant une série de chiffres triples. L'heure 11h16 en fait partie étant donné que le 1 revient trois fois. Ce genre de choses ne peut qu'attirer l'attention surtout si l'heure se présente à plusieurs reprises. C'est tout à fait normal étant donné que cela a une signification. Vous souhaitez comprendre ce que signifie la synchronicité numérique de cette heure ? Il y a une interprétation angélique, mais aussi numérique derrière. Cette heure signifie aussi quelque chose suivant le tarot. Pour vous aider à en savoir plus, nous détaillons les significations et interprétations de l'heure triplée 11h16 à travers les lignes qui suivent. Signification de 11h16 avec les anges gardiens. Une heure triplée est un message qui vous concerne directement, donc, il faudra en tenir compte. Cette heure peut signifier beaucoup de choses. Du côté des anges gardiens par exemple, chaque ange correspond à une heure et chaque heure qui se manifeste véhicule un message. Pour l'heure 11h16, c'est l'ange gardien Léaïa qui souhaite entrer en contact avec vous. Elle signifie tout d'abord que Léaïa est là à vos côtés et qu'il est prêt à vous apporter son aide. Qu'est-ce que Léaïa peut faire pour vous ? Sachez qu'il s'agit de l'ange gardien du travail et de la réalisation. Il intervient donc dans votre vie professionnelle afin de vous permettre de prospérer. Il peut vous assurer un emploi stable et florissant. Il est aussi l'ange de l'espoir. Le fait qu'il vous contacte c'est un bon signe, car vous allez prochainement récolter ce que vous méritez. Avec Léaïa, vous pouvez aussi trouver un soutien externe. Cet ange peut vous mettre en relation avec les personnes qui peuvent vous aider dans votre vie. L'ange Léaïa peut aussi faire autre chose pour vous quand vous percevez l'heure ou quand vous percevez l'heure triplée 11h16. Il vous apaisera et vous offrira la force d'aller de l'avant et de pardonner. Grâce à lui, votre colère disparaîtra. Il éliminera également les énergies négatives qui risquent de vous faire obstacle. Léaïa vous donne aussi la capacité de cerner les gens. Enfin, il vous apporte la chance et le potentiel pour atteindre vos objectifs. Interprétation angélique de l'heure triplée 11h16. L'ange Léaïa est un des anges qui vous accompagne dans votre vie. Il est soucieux de votre bien-être et de votre réussite. Il souhaite que vous vous épanouissiez pleinement. De ce fait, en vous interpellant à travers l'heure triplée 11h16, il vous fait comprendre sa présence et vous fait part de sa volonté de vous aider. Cet ange n'intervient pas seulement dans votre vie professionnelle. Il symbolise aussi autre chose comme la moralité et la droiture. Grâce à lui, vous deviendrez une bonne personne. L'énergie qu'il vous insuffle vous permettra d'avoir les qualités nécessaires pour vous épanouir dans le cadre relationnel. Vous serez apprécié de tous et pourrez rapidement entrer en contact avec une personne influente. Vous serez droit et vous trouverez aussi l'équilibre nécessaire pour entreprendre vos projets. Vous deviendrez aussi une personne prévenante et réfléchie une fois en contact avec Léaïa. Cela vous permettra d'éviter de faire des erreurs. Enfin, l'ange Léaïa est un ange qui vous protège du complexe d'infériorité. Il fera tout le nécessaire pour vous faire monter les échelons rapidement. Il s'assurera de votre réussite. Avec lui, vous serez sûrs et fiers de vous. Votre parcours ne connaîtra aucun échec. Signification numérologique de l'heure triplée 11 h 16. Chaque heure triplée est associée à un nombre en numérologie. Pour l'heure 11 h 16, le nombre concerné est le 27. Ce dernier fait référence aux sentiments et qualités relationnelles. Il indique la sensibilité et l'émotivité. Ce nombre, une fois associé à l'heure triplée 11 h 16, indique également l'inspiration, l'invention, la créativité et l'intelligence. Vous aurez de ce fait des idées nouvelles, vous pourrez entreprendre et créer, quand vous voyez cette heure. A noter toutefois que ce chiffre n'apporte pas que de bonnes choses. Il y a aussi une mise en garde à ne pas négliger. Le nombre 27 peut conduire à une situation difficile que ce soit dans le cadre relationnel ou professionnel. Afin d'éviter cela, vous devez trouver l'équilibre. Évitez le complexe de supériorité, mais aussi d'infériorité. Évitez aussi la fierté et la fausse modestie. Heureusement que le nombre est bien équilibré. Il apporte la sagesse, vous permettant d'utiliser vos forces et faiblesses correctement. Enfin, le nombre 27, associé à l'heure triplée La tarologie est une science qui fait appel aux cartes pour dévoiler les choses cachées et apporter une réponse aux questions. Le tarot est un outil précieux qui vous permettra également de décrypter le message caché derrière l'heure triplée 11h16. Notez qu'en tarologie, cette heure correspond à l'ermite. Cette carte comporte le chiffre 9. L'ermite est une carte sagesse qui vous demande de faire une pause. Elle vous demande de prendre du recul. C'est une carte qui fait appel à la réflexion, la prudence et la patience. Quand elle est associée à l'heure 11h16, elle vous met en garde contre les décisions hâtives et la précipitation. Vous devez vous remettre en question avant d'entreprendre quelque chose. La carte vous met aussi en garde contre le manque de sociabilité. Vous devez vous rapprocher des autres si vous souhaitez vous épanouir. L'ermite vous demande aussi de ne pas avoir peur du jugement des autres. Cela ne fera que vous bloquer. Il n'y a pas que des mises en garde. Cette carte vous fait savoir que vous avez des qualités importantes et un fort potentiel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501